salut les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo sous un format un petit peu spécial presque un format vlog je suis dans mon garage où je vais vous montrer donc les nouveaux totems que j'ai reçu ils sont juste sublime je suis pas du tout déçu j'avais un petit peu peur sur la qualité du totem mais finalement ils sont géniaux je vais vous montrer tout ça c'est parti donc comme tu peux voir le totem mesure jusqu'à deux mètres de hauteur il est livré avec une plaque de support 4 tubes et une plaque d'embase sa charge totale pèse jusqu'à 26 kg ce qui est assez confortable j'ai failli oublier de te montrer un truc c'est que bien évidemment le totem est livré avec sa ou sans lycra donc tu vas pouvoir le personnaliser et mettre un par l'aide au milieu pour pouvoir le décorer le décorer avec la salle etc donc ça ça peut être plutôt cool et je vais te montrer ça dans cette vidéo allez les amis c'est parti on va passer à la partie déballage là ici on va avoir la partie la de support ont posé la lire sur le dessus c'est vraiment du la banca mais franchement ça c'est lourd c'est bien là ici on va avoir la place d'embase j'avais peur qu'elle soit pas assez lourde le drâle là regardez moi ce que bête franchement c'est juste énorme c'est la marque stage works comme je vous disais juste ici c'est une merveille donc vous avez les groupies bien évidemment là il y en a quatre là ici ça manque mais je crois qu'elles sont de tombe à l'intérieur la fameuse ou sans lycra on va passer au tube ils sont deux mètres de long faut faire attention quand tu les ouvres franchement ils sont impeccables j'espère que tu vois bien la caméra franchement ils sont top donc si on récapitule ces totems sont livrés avec quatre tubes et tu as la plaque de support avec la hausse en lycra qui mesure 2 mètres de long la plaque d'embase avec ses quatre groupies et les goujons on appelle ça des goujons si je me souviens bien il me semble que c'est bien ça je ne saurais pas te dire le poids de la plaque d'embase mais je te ferai un test juste à la fin de la vidéo pour que tu vois bien la solidité de ce totem de 2 mètres de long et on mettra la lire également pour que tu vois le rendu final bon maintenant je vais activer le chrono et on va voir ensemble combien de temps ça met pour monter ce fameux totem let's go bon les amis verdict un petit peu plus de cinq minutes pour monter le totem et franchement je me suis pas trop trop pressé le rendu est vraiment génial la housse en lycra est vraiment facile à mettre elle est de qualité mais vraiment elle est très simple j'appelle ça moi j'appelle ça la chaussette pour couvrir le totem et c'est vraiment super classe je vais mettre les parallèles au milieu en dessous là je vais vous montrer le rendu tout de suite avec les liers également au dessus donc juste avant qu'on passe au rendu final comme promis je vais te montrer la rigidité du totem comme tu peux voir je suis pas forcément l'un des plus légers ce que je vais faire c'est que j'allais donc me ripper dessus pour que tu puisses te faire une idée concrète de cette qualité du totem tu peux voir je lève les pieds et je touche pas le sol c'est plutôt pas mal donc le but c'est pas de faire des tractions donc bien évidemment à toi de mettre des sangles sur tes lires et avec la plaque de support pour bien sécuriser la chose c'est vraiment ce qu'il faut faire dans tous les cas et ce que je te recommande vivement bon les amis voilà le rendu final je trouve le rendu plutôt chic alors ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer l'arrière avec la light hop comment je l'ai branché j'espère qu'il y aura assez de lumière donc ici en fait donc il y a la prise de la machine donc c'est une 7R pour ceux qui se poseraient la question et juste ici c'est le petit émetteur wifi donc pour ceux qui veulent se renseigner sur le produit je mettrai le lien juste en description j'en dis plus sur la chaîne youtube n'hésitez pas à aller voir je vous mettrai le lien également juste en dessous de la vidéo alors ce que je vais faire c'est que je vais peut-être optimiser quand même la partie câblage juste ici là parce qu'il y a deux fils il y a deux départs donc je mettrai peut-être une multiprise ici je vais fixer peut-être un truc ici donc je vais voir comment optimiser tout ça le truc c'est qu'il va peut-être falloir démonter tout ça à chaque fin de prestat suivant le camion que je vais prendre ou des choses comme ça donc soit je laisse le totem de cette façon là et comme ça ça me fait gagner encore plus de temps soit je démonte à chaque fois donc à voir et surtout n'oubliez pas les gars dites moi en commentaire ce que vous feriez donc je viens de poser le téléphone parce que je voulais vous montrer un truc qui me semblait vraiment hyper important moi c'est une chose qui me repliquait justement quand je voulais investir dans un totem c'était soit justement la qualité au niveau du totem c'est à dire est-ce que ça va tenir quand je vais l'emporter justement sur des prestats est-ce que ça va pas tomber est-ce que la lumière dessus va tenir et c'est justement ce que je vais vous montrer dans cette vidéo où il y avait aussi le niveau rapport qualité prix donc ça va venir juste avant donc je voulais te montrer la rigidité avec la lumière juste au dessus tu vois là je secoue le totem donc c'est plutôt pas mal c'est un dancefloor qui bouge plutôt beaucoup donc tu vois le coût de ce totem il est à partir de 330 euros pièces donc si tu veux partir sur des totems au niveau rapport qualité prix qui te ruine pas et qui sont plutôt intéressant je ne peux te conseiller que cette marque là parce que c'est vraiment de la bonne qualité tu les trouveras sur Thomas comme je te l'ai dit et c'est donc à partir de 330 euros voilà les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus si vous avez des questions c'est comme d'habitude juste en dessous de la vidéo je me ferai un plaisir d'y répondre je vous souhaite à tous un bon courage et un bon business comme d'habitude salut c'est Antoine à la prochaine ciao 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 ciao